Bienvenue dans ce nouvel épisode de la lecture by Alex. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo avec Arsène Lupin et son auteur Maurice Leblanc, un auteur normand. Nous allons y revenir. Vous le savez, je suis de Normandie, je suis en Normandie. Je vous propose également sur cette chaîne YouTube la Normandie by Alex, des vidéos vlog que je filme à l'extérieur pour vous montrer cette magnifique région. Donc voilà, j'ai choisi Maurice Leblanc qui est, permettez-moi, ultra célèbre évidemment. Arsène Lupin également, le personnage qu'il a créé. Je dis créé parce que oui, Arsène Lupin, enfin plutôt non, Arsène Lupin n'a pas existé. C'est vrai qu'on pourrait y croire, mais non, c'est un personnage fictif, imaginaire que son auteur Maurice Leblanc a créé. Nous allons développer tout ça. Dans cet épisode, eh bien nous allons, enfin, pas moi, mais Maurice Leblanc, donc l'auteur, va répondre à la question qui est Arsène Lupin. On pourrait également intituler cet épisode, ou en tout cas cet entretien, comment est né Arsène Lupin, puisque c'est lui-même, donc Maurice Leblanc, qui répond à un journaliste, dans un quotidien, un journal quotidien de l'époque, qui s'appelle Le Petit Var, du samedi 11 novembre 1933. Alors concrètement, je vais d'abord vous présenter Maurice Leblanc, cet auteur, d'accord? Il est important d'avoir un minimum d'informations à son sujet pour ensuite mieux comprendre le texte, l'entretien que je vais vous lire après, où il répond donc à cette question, qui est Arsène Lupin? Comment a-t-il créé, Maurice Leblanc, ce personnage? C'est un premier pas vers Maurice Leblanc, vers Arsène Lupin, que je vous propose aujourd'hui, pour... on dit planter le décor. C'est une expression, planter le décor, hein? Ça veut dire que, voilà, au moins, vous connaîtrez l'auteur, Maurice Leblanc, vous saurez comment le personnage Arsène Lupin est né, de la bouche de Maurice Leblanc, vous avez compris, ou plutôt de la main, du crayon, enfin, bref, et on verra par la suite si vous réclamez, si vous souhaitez que je vous raconte des histoires d'Arsène Lupin. Moi, j'adorerais parce que j'adore ces histoires-là. Donc, écoutez, on verra chaque chose en son temps, pour l'instant. Je vous propose une courte biographie de Maurice Leblanc. Ensuite, je vous lirai cet entretien, donc, de Maurice Leblanc par un journaliste du Petit Var, qui date de 1933, d'accord? Et n'oubliez pas que chaque épisode de la lecture by Alex est avant tout un exercice de compréhension orale. Je vais donc, à la fin de cet épisode, comme dans chaque épisode, vous poser cinq questions de compréhension orale, savoir si vous avez compris un petit peu ce que je vous ai expliqué. J'ai également... alors, pas entouré sur le texte que vous allez voir à l'écran, mais j'ai relevé plusieurs mots que je vais vous expliquer après la lecture, d'accord? Une vingtaine, vingt ou vingt-cinq, que je vais vous expliquer. Voilà, je vais pas vous laisser dans l'inconnu comme ça, il y a des mots qui sont un petit peu plus compliqués que les autres, donc on va voir tout ça. Je vous propose de démarrer dès maintenant avec la biographie de Maurice Leblanc, ici même. C'est parti, les amis. Maurice Leblanc était un écrivain français célèbre pour avoir créé le personnage d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. C'est comme ça qu'on appelait le personnage d'Arsène Lupin, vous le saviez peut-être. Maurice Leblanc naît le 11 décembre 1864 à Rouen. Rouen, chef lieu de la Seine-Maritime. La Seine-Maritime, c'est un département de Normandie. En France, donc, Leblanc, Maurice Leblanc est le fils d'un armateur. Je vais vous expliquer tout à l'heure rapidement. Il a étudié le droit à l'université de Caen, tiens, tiens, ça me dit quelque chose, mais a rapidement abandonné ses études pour se consacrer à l'écriture. La carrière littéraire de Leblanc a commencé avec la publication de poèmes et de pièces de théâtre, mais il a connu le succès lorsqu'il a créé le personnage d'Arsène Lupin en 1905. Lupin est un brillant voleur qui utilise son intelligence et son charme pour résoudre des énigmes et se moquer des autorités. Les aventures d'Arsène Lupin sont devenues extrêmement populaires en France et à l'étranger, propulsant Leblanc au rang des écrivains les plus lus de son époque. Au cours de sa carrière, Maurice Leblanc a écrit de nombreux romans et nouvelles mettant en scène Arsène Lupin, dont les plus célèbres sont L'Aiguille Creuse, qui se passe à Etretat, en Normandie donc, et que je rêverais de vous lire, on en reparlera j'espère prochainement, dont les plus célèbres sont L'Aiguille Creuse de 1909 et 813 de 1910. Il a également écrit d'autres romans policiers, des pièces de théâtre et des romans historiques. Pendant la première guerre mondiale, Leblanc a servi comme ambulancier, mais il a continué à écrire et à Arsène Lupin, tout en explorant d'autres genres littéraires. Maurice Leblanc est décédé le 6 novembre 1941 à Perpignan, dans le sud de la France. Son héritage littéraire est marqué par la création d'un personnage iconique de la lecture policière française, Arsène Lupin, qui a inspiré de nombreux autres écrivains et a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision et dans d'autres médias. Voilà une courte biographie de Maurice Leblanc. J'aurais voulu revenir sur certains mots. Le gentleman cambrioleur. Un cambrioleur, c'est un voleur, d'accord ? Quelqu'un qui commet des vols, c'est un cambrioleur. En France, Leblanc est le fils d'un armateur. Un armateur, c'est quelqu'un, une personne ou une entreprise, attention, une personne ou une entreprise qui s'occupe de l'exploitation commerciale d'un navire, d'un cargo, d'un bateau. Un petit peu plus bas, abandonner ses études, pour se consacrer à l'écriture, se consacrer à quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est utiliser, employer tout son temps à quelque chose ou à un service, au service, pardon, de quelqu'un, d'accord ? Se consacrer à, c'est vraiment, voilà, on dit consacrer son temps à quelque chose, c'est utiliser, employer tout son temps à ce quelque chose ou au service de quelqu'un. Ensuite, se moquer des autorités. Les autorités, c'est quoi ? Les autorités, c'est l'État, c'est le gouvernement ou leurs représentants, hein, la police ou voilà. On dit les autorités, c'est l'État, le gouvernement. Un petit peu plus bas, tac, tac, et à l'étranger, propulsant le blanc au rang des écrivains les plus lus de son époque. Propulser, ça veut dire projeté vers l'avant, hein, d'accord ? C'est, cette œuvre de quoi on parle, les aventures d'Arsène Lupin sont devenues extrêmement populaires en France et à l'étranger, propulsant le blanc, ça veut dire ça l'a poussé vers l'avant, ça l'a projeté vers le succès, si vous voulez, propulsant le blanc au rang des écrivains les plus lus de son époque. Donc, c'est le succès qui est là. Un petit peu plus bas, nous avons à écrire de nombreux romans et nouvelles. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, romans et nouvelles. Une nouvelle, c'est une histoire courte. C'est ce que je veux, ce que je vous lis ou je vais vous lire dans ces épisodes des lectures by Alex pour éviter d'enregistrer des vidéos de 2, 3 ou 4 heures, mais après tout, pourquoi pas un jour, moi, je suis ouvert à toute proposition, les amis. Et le dernier mot que j'ai noté dans cette courte biographie, c'est ambulancier. Pendant la première guerre mondiale, le blanc a servi comme ambulancier. Qu'est-ce qu'un ambulancier, les amis ? C'est quelqu'un qui conduit le véhicule, hein, forcément, moi, je suis réduit. Donc, il conduit avec son volant comme ça, voilà. Un véhicule qui s'appelle une ambulance. Et une ambulance, c'est un véhicule lui-même qui est adapté au transport des personnes malades ou blessées. D'accord ? Donc, il a servi comme ambulancier. Servi, ça veut dire servi pour l'armée, hein, pour l'armée de son pays. Pendant la première guerre mondiale, il a servi dans l'armée française comme ambulancier. Il a travaillé comme ambulancier pour l'armée pendant la première guerre mondiale. Voilà, les amis, pour une petite biographie de Maurice Leblanc. Et si nous commencions, dès maintenant, la lecture de cet entretien du Petit Var, Maurice Leblanc, qui répond à la question qui est Arsène Lupin, qui lui a été posé par le journaliste du Petit Var en 1933. C'est parti, les amis, on fera l'explication de texte. Enfin, je vous définirai certains des mots du texte. Voilà. Comment est né Arsène Lupin ? De tout un concours de circonstances. Donc, vous avez compris, c'est Maurice Leblanc qui parle, hein, c'est son auteur. Comment est né Arsène Lupin ? De tout un concours de circonstances. Non seulement, je ne me suis pas dit un jour, je vais créer un type d'aventurier qui aura tel et tel caractère, mais je ne me suis même pas rendu compte tout de suite de l'importance qu'il pouvait prendre dans mon œuvre. J'étais alors enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d'aventures sentimentales qui m'avaient valu quelques succès et je collaborais d'une manière constante au Gilles Blas. Un jour, Pierre Lafitte, avec qui j'étais très lié, me demanda une nouvelle d'aventure pour le premier numéro de Je sais tout qu'il allait lancer. Je n'avais encore rien écrit de ce genre et ça m'embarrassait beaucoup de m'y essayer. Vous avez remarqué, c'est écrit, et cela m'embarrassait beaucoup de m'y essayer. J'aurais dû le prononcer de cette manière-là. J'ai dit ça au lieu de cela, ce n'est pas une catastrophe. Enfin, au bout d'un mois, j'envoyais à Pierre Lafitte une nouvelle, donc une courte histoire, où le passager d'un paquebot de la ligne Le Havre-New York raconte que le navire reçoit au large et en plein orage un sans-fil annonçant la présence à bord du célèbre cambrioleur Arsène Lupin qui voyage sous le nom de R. À ce moment, l'orage interrompt la communication. Inutile de dire que la nouvelle met tout le transatlantique sans dessus-dessous. Des vols commencent à se produire, tous les voyageurs dont le nom commence par un R sont soupçonnés, et c'est seulement à l'arrivée qu'Arsène Lupin est identifié. Il n'était autre que le narrateur même de l'histoire, mais comme son récit était fait d'une façon tout objective, aucun des lecteurs, paraît-il, n'avait pensé un instant à porter ses soupçons sur lui. L'histoire fit du bruit. Pourtant, lorsque Lafitte me demanda de continuer, je refusais. À ce moment-là, les romans de mystère et de police étaient fort mal classés en France. J'ai tenu bon pendant six mois, mais malgré tout, mon esprit travaillait. D'ailleurs, Lafitte insistait. Et lorsque je lui faisais remarquer qu'à la fin de ma nouvelle, j'avais coupé court à tout développement ultérieur, en fourrant mon héros en prison, il me répondait tranquillement « Qu'à cela ne tienne, qu'il s'évade ». Il y eut donc un second compte où Arsène Lupin continuait à diriger des opérations sans quitter sa cellule, puis un troisième où il s'évadait. Pour ce dernier, j'eus la conscience d'aller consulter le chef de la sûreté. Il me reçut très aimablement et s'offrit à revoir mon manuscrit. Mais il me le renvoya au bout de huit jours avec sa carte et sans un commentaire. Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible. Et depuis, je suis le prisonnier d'Arsène Lupin. L'Angleterre, d'abord, a traduit ses aventures, puis les États-Unis et maintenant elle court le monde entier. L'épigraphe « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur » ne m'est venu à l'esprit qu'au moment où j'ai voulu réunir en volume les premiers comptes et qu'il m'a fallu leur trouver un titre général. Un de mes plus efficaces éléments de renouvellement pour les aventures d'Arsène Lupin a été la lutte que je lui ai fait soutenir contre Sherlock Holmes. Travesti en Erlok-Scholmes, je ne sais pas exactement comment on prononce, je peux néanmoins dire que Conan Doyle ne m'a nullement influencé pour la bonne raison que je n'avais encore jamais rien lu de lui lorsque j'ai créé à Arsène Lupin. Les auteurs qui ont pu m'influencer sont plutôt ceux de mes lectures d'enfants, Fenimore Cooper, Assolant, Gaborio et plus tard Balzac dont le Vautrin m'a beaucoup frappé. Mais celui à qui je dois le plus et à bien des égards, c'est Edgar Poe. Ses œuvres sont, à mon sens, les classiques de l'aventure policière et de l'aventure mystérieuse. Ceux qui s'y sont consacrés depuis n'ont fait que reprendre sa formule, autant dire qu'il peut être question de reprendre sa formule à un génie. Car il savait, lui, comme nul ne l'a jamais tenté depuis, créer autour de son sujet une atmosphère pathétique. D'ailleurs, ceux qui lui ont succédé ne l'ont généralement pas suivi dans ses deux voies, mystère et police, ils se sont orientés surtout vers la seconde. Ainsi, Gaborio, Conan Doyle et toute la littérature qu'ils ont inspirée en France et en Angleterre. Pour moi, je n'ai pas cherché à me spécialiser. Toutes mes œuvres policières sont des romans mystérieux. Toutes mes œuvres de mystère sont des romans policiers. Je dois dire que mon personnage même m'y a conduit. La situation n'est en effet pas la même, suivant que le personnage central est le bandit ou le détective. Lorsque c'est le détective, cela présente cet intérêt que le lecteur ne sait jamais où il va, puisqu'il est du côté du détective, qui se trouve en face de l'inconnu. Au contraire, lorsque le récit tourne autour du bandit, on connaît d'avance le coupable puisque c'est justement lui. D'autre part, j'ai dû faire d'Arsène Lupin un héros double, un homme qui soit à la fois un bandit et un garçon sympathique, car il ne peut y avoir de héros de roman qui ne soit sympathique. Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain pour faire accepter ces cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toutes naturelles. D'abord, il vole beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques, il se montre même parfois très généreux. Enfin, ces exploits malhonnêtes sont souvent expliqués en partie par des entraînements sentimentaux qui lui donnent l'occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d'esprit chevaleresque. Dans Conan Doyle, Sherlock Holmes n'est animé que du désir de résoudre des énigmes et il n'intéresse le public que par des moyens qu'il emploie pour y parvenir. Pardon, que par les moyens qu'il emploie pour y parvenir. Arsène Lupin, au contraire, est continuellement mêlé à des événements qui, le plus souvent, lui tombent dessus sans qu'il sache même pourquoi et dont il doit sortir avec honneur, c'est-à-dire un peu plus riche qu'avant. Lui aussi se jette dans des aventures pour découvrir la vérité. Seulement cette vérité, il l'empoche. Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'il se pose en ennemi de la société. Au contraire, il dit de lui-même « Je suis un bon bourgeois, si on me volait ma montre, je crierais au voleur ». Il est donc par goût sociable et conservateur. Seulement cet ordre qu'il juge nécessaire, qu'il approuve même, son instinct le pousse sans cesse à le bouleverser. Ce sont ses remarquables dons à barboter qui l'amènent fatalement à être malhonnête. Mais il est, dans ses aventures, un autre élément d'intérêt important et qui me semble avoir le mérite de l'originalité. Je ne m'en suis pas rendu compte non plus tout de suite. D'ailleurs, en littérature, on ne prévoit jamais ce que l'on doit faire. Ce qui vient de nous se forme en nous et nous est souvent une révélation à nous-mêmes. Il s'agit dans le cas d'Arsène Lupin de l'intérêt que présente la liaison du présent dans ce qu'il a de plus moderne avec le passé, surtout historique ou même légendaire. Il ne s'agit pas de reconstituer des événements d'autrefois en les romançant, comme dans Alexandre Dumas, mais de découvrir la solution de problèmes très anciens. Arsène Lupin est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu'il a de ces sortes de recherches. D'où cette série d'aventures d'Arsène Lupin où les faits sont contemporains mais où l'énigme est historique. Par exemple, dans l'île aux trente cercueils, il s'agit d'un rocher entouré de trente écueils. On l'appelle la pierre des rois de Bohème, mais personne ne sait pourquoi. La tradition prétend seulement qu'autrefois on amenait des rochers malades sur cette pierre et qu'ils guérissaient. Arsène Lupin découvre qu'un navire qui apportait ce rocher de Bohème a échoué là du temps des droïdes et que les miracles dont on parlait étaient dus au radium que contenait cette pierre. On sait en effet que la Bohème en est la plus grande productrice. Établir un roman d'aventure policière sur de telles données élève forcément le sujet et c'est une des raisons, j'imagine, qui ont concouru à rendre populaire et attachante la personnalité de ce Don Quichotte sans vergogne qu'est Arsène Lupin. Extrait du journal quotidien « Le Petit Var » du samedi 11 novembre 1933. Alors, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette lecture, les amis. Si on reprend par exemple dans ce paragraphe-ci, suivez la petite main qui est là, vous la voyez bouger. « J'étais alors enfermé dans un cercle de romans de mœurs. » Roman de mœurs, c'est une forme littéraire qui décrit un milieu ou un problème social, d'accord ? Les modes de vie d'une société. Voilà, c'est le sujet, c'est la forme littéraire de ces romans. Si vous voulez, roman de mœurs, c'est un roman qui décrit les modes de vie d'une société. Juste la ligne en dessous est d'aventure sentimentale qui m'avait valu. Est-ce que vous l'aviez compris tout de suite ce « valu » ? C'est quoi ce « valu » ? C'est le participe passé du verbe « valoir », d'accord ? La valeur, hein, « valoir ». C'est son participe passé, « valu ». Un petit peu plus bas, une nouvelle d'aventure pour le premier numéro de « je sais tout ». Alors, quand c'est écrit en italique, comme ça, là, ça montre que c'est le titre, en fait, de cette parution qu'il allait lancer, le premier numéro qu'il allait lancer. Alors, c'est pas qu'il allait le prendre dans la main et le lancer, hein, on est d'accord. Lancer, c'est employer les moyens nécessaires pour faire connaître quelque chose, un projet, une œuvre, une entreprise. Quand on lance une entreprise, c'est qu'on crée une entreprise, d'accord ? Lancer, ça marque le début d'une activité, en quelque sorte, ou la création d'une œuvre, etc. Ensuite, 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 j'ai juste... Alors, j'avais souligné sur mes notes, ici, là, est-ce que vous voyez en bas ? Sans, dessus, dessous, ça veut dire que c'est le désordre total, d'accord ? Ce qui était en dessus se retrouve en dessous, ok ? Sans, dessus, dessous, ça veut dire que tout est retourné, hein. Attention à l'orthographe. Sans, dessus, dessous, beaucoup font la faute et l'écrivent s-a-n-s, ça s'écrit s-e-n-s. Voilà, j'avais noté cela à vous montrer. Ensuite, un petit peu plus loin, ici même, si vous voyez le curseur que j'entoure, en fourrant mon héros en prison. En fourrant, hein, on peut, on pense un petit peu... Si je vous parle de pain au chocolat, hein, un pain au chocolat, vous voyez comment c'est fait, eh bien, c'est fourré de chocolat. Il y a du chocolat à l'intérieur. Je dis ça parce que j'ai un tout petit peu faim à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais c'est totalement hors sujet. Oh, pardon, en fourrant. Ça veut dire ici, c'est un mot familier, hein, le verbe fourrer pour dire faire entrer, mettre dans quelque chose, hein. En l'occurrence, son héros, c'est un terme familier, hein, là, son héros, il l'a mis en prison. Et puis, si vous voulez, il a utilisé ce terme un peu familier en le fourrant en prison. Ça veut dire que, bon, voilà, dans son histoire, bah, il a pris son personnage. Alors, c'est imagé, hein, il a pris son personnage et, allez, hop, toi, tu vas en prison. Il en fait ce qu'il veut puisque c'est l'auteur et c'est lui, si vous voulez, qui écrit l'histoire, hein, la vie du personnage. Donc, il l'a fourré en prison. Ça veut dire qu'il l'a fait entrer en prison. Juste en dessous, l'expression, qu'à cela ne tienne, hein, on mange des lettres quand on la prononce. Qu'à cela ne tienne, on dit qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Important de la connaître, celle-là, parce qu'on l'entend encore, ce n'est pas seulement du langage littéraire, les amis. Qu'à cela ne tienne, ça veut dire peu importe. La difficulté peut être surmontée, ce n'est pas bien grave. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous débrouiller autrement. Nous allons trouver une solution. En l'occurrence, qu'à cela ne tienne, qu'il s'évade. Ah bon, il est en prison. Eh bien, ce n'est pas grave, qu'il s'évade. Sous-entendu, eh bien, tu vas corriger le tir, comme on dit, et tu vas écrire une autre nouvelle où il s'évadera de prison, pour qu'on puisse continuer l'histoire de sa vie. Ah, notre ami Arsène Lupin, vous avez compris. Qu'à cela ne tienne, peu importe, ce n'est pas grave. J'ai noté ensuite un petit peu en dessous. Manuscrit. Qu'est-ce que ça veut dire, manuscrit ? Et s'offrit à revoir mon manuscrit, mais il me le renvoya au bout de huit jours avec sa carte et sans un commentaire. Un manuscrit, c'est quelque chose, avant tout, qui est écrit à la main. D'accord ? La main. Manuscrit, l'étymologie du mot, c'est la main. C'est aussi un texte, un ouvrage. Quand on dit un manuscrit, c'est un texte, un ouvrage. Et là, en l'occurrence, ça pourrait bien être l'oeuvre originale écrite à la main. Il lui a renvoyé mon manuscrit, ça veut dire, je pense, en tout cas, que ces pages écrites à la main, il les a envoyées donc à cette personne et cette personne lui a renvoyé sans aucun commentaire. Manuscrit, donc c'est... qui est écrit à la main, ou une oeuvre originale écrite à la main. En bas de cette page, nous avons l'épigraphe. Qu'est-ce qu'un épigraphe, les amis ? L'épigraphe, c'est une courte citation en tête d'un livre ou en tête... en tête, pardon, d'un nouveau chapitre du livre. Vous savez, une petite phrase. En l'occurrence, Arsène Lupin, on l'appelle le gentleman cambrioleur. C'est l'épigraphe, c'est la petite ligne qui est écrite sous le titre, hein, ou en début de livre, ou ça peut être en début de chapitre. Voilà, c'est cette petite ligne, comme une parenthèse, si vous voulez, hein. Ça s'appelle un épigraphe. L'épigraphe du livre, c'est Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Enfin, l'épigraphe du personnage, vous voulez, l'épigraphe qui le suit dans toutes les nouvelles, dans toutes les oeuvres concernant Arsène Lupin. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite pour vous ? Un petit peu plus loin, le terme pathétique. Alors, peut-être que vous le connaissez, hein, il est là. Créer autour de son sujet une atmosphère pathétique. Alors, en l'occurrence, une atmosphère pathétique, c'est qui suscite une émotion intense. Que ce soit de la douleur, de la pitié, de l'horreur, de la terreur, de la tristesse. C'est quelque chose qui suscite une émotion intense. Créer autour de son sujet une atmosphère pathétique qui suscite une émotion, donc, intense. C'est un terme, ici, qui est littéraire. Aujourd'hui, ce terme pathétique, vous l'utilisez peut-être dans votre langue maternelle, ça signifie plutôt, enfin, c'est plutôt utilisé dans le sens qui inspire une pitié méprisante. L'arrogance de quelqu'un, par exemple. L'arrogance de quelqu'un peut être complètement pathétique. Ça veut dire que c'est pitoyable, c'est méprisant, c'est… voilà. L'arrogance, c'est souvent un trait de caractère qui est pathétique aux yeux des autres, évidemment, c'est pitoyable. Tellement c'est méprisant, si vous voulez. Ensuite, j'ai noté le bandit. Vous connaissiez ce terme ? La situation n'est, en effet, pas la même, suivant que le personnage central d'une œuvre est le bandit ou le détective. Le détective, si vous voulez, c'est le gentil dans l'histoire, c'est le policier, celui qui cherche, on dit un détective privé, par exemple. Le bandit, c'est le méchant. Le gentil, le méchant. Un bandit, on dit un malfaiteur. Quelqu'un qui vit hors la loi. Un brigand, on dit aussi. Un criminel. Un gangster, peut-être. Un terme un peu plus moderne. Mais voilà, bandit, brigand, malfaiteur, si vous voulez, c'est le méchant. Et à côté, on a le gentil, le détective. Voilà. Ensuite, j'en ai plusieurs. L'avidité. Est-ce que vous connaissez ce terme ici ? L'avidité. D'abord, ils volent beaucoup plus par plaisir que par avidité. L'avidité, les amis, c'est ce désir ardent, intense... Un mot... Pardon, j'arrive pas à me relire, c'est catastrophique. Ce désir intense de... De posséder quelque chose. L'avidité pour l'argent, par exemple, ça s'appelle la cupidité. C'est ce désir très intense de posséder quelque chose. Soit un objet ou autre. La possession. Côté matériel, comme ça. Et l'avidité pour l'argent, précisément, ça s'appelle la cupidité. D'accord ? Désir excessif de posséder. Ça s'appelle l'avidité. Un petit peu plus loin. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques. Dépouiller, c'est un terme familier qui veut dire déposséder. Déposséder quelqu'un de quelque chose. D'accord ? Lui voler quelque chose. Il ne dépouille jamais des gens sympathiques, ça veut dire qu'il ne vole jamais des gens sympathiques. Déposséder quelqu'un de quelque chose. Ensuite, on a les trois termes qui se suivent. Faire preuve de bravoure. La bravoure, c'est le courage. De dévouement. Le dévouement, c'est l'action de se sacrifier pour quelqu'un ou pour une cause. Ça s'appelle le dévouement. Être dévoué. À quelqu'un ou à quelque chose. Ou à une cause. Et d'esprit chevaleresque. Chevaleresque, qu'est-ce que ça veut dire ? Chevaleresque, c'est qu'il y a le caractère héroïque et généreux des anciens chevaliers. Chevaleresque. Les chevaliers, à l'époque, il y a bien longtemps, avaient ce trait de caractère héroïque et généreux. Chevaleresque. Ensuite, un petit peu plus bas, mêlée. Arsène Lupin, au contraire, est continuellement mêlée à. Être mêlée à. Vous savez, au rugby, les amis, le rugby, on dit une mêlée. Imaginez un match de rugby. Vous savez, quand tous les joueurs, ils sont... Alors, bon, là, l'écran est... Ouais, bon, peu importe. Vous savez, quand ils sont tous enchevêtrés les uns dans les autres au niveau des épaules, on appelle ça une mêlée en français. Ça veut dire qu'ils sont tous en mêlée les uns dans les autres. Bon, c'est imagé. Mais, ça peut aider à comprendre. Être continuellement mêlée à des événements qui, le plus souvent, lui tombent dessus sans qu'il sache même pourquoi. Être mêlée. Continuellement mêlée à. Ça veut dire prendre part à des événements. En faire partie, si vous voulez. Participer à ces événements. D'accord ? Il est au cœur de l'action, en quelque sorte. Être mêlée à quelque chose. Ici, un petit peu plus bas. Il l'empoche. Empocher, ça veut dire mettre dans sa poche. Ça veut dire toucher, recevoir. On pense à de l'argent, à une récompense. Toucher le gros lot. Si vous gagnez à la loterie, demain, je vous le souhaite. Vous allez toucher le gros lot. D'accord ? Vous allez l'empocher, le gros lot. Le gros lot, c'est le jackpot, en fait. Bon, ben là, seulement cette vérité, il l'empoche. Ça veut dire, c'est-à-dire un peu plus riche qu'avant. Lui aussi se jette dans des aventures pour découvrir la vérité. Sauf que lui, cette vérité, à la fin, la clé de l'histoire, il l'empoche. Ça veut dire qu'il en tire tous les bénéfices. Et il y a quand même cette allusion à l'argent, en l'occurrence. Un petit peu plus bas. Barboter. Barboter. Est-ce que vous connaissiez ce terme ? Alors, très honnêtement, on l'entend rarement. Mais pour comprendre le texte, barboter, ça veut dire, c'est un terme familier pour dire voler. Il s'est fait barboter son portefeuille. Ça veut dire qu'il s'est fait voler son portefeuille. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. La dernière page, les amis, ici, romançant. Parti-ci présent, donc. Il ne s'agit pas de reconstituer des événements d'autrefois en les romançant, comme dans Alexandre Dumas. En les romançant, c'est l'action de romancer quelque chose, si vous voulez. En les racontant de manière romancée. Et la manière romancée, c'est avec des éléments imaginés pour agrémenter la narration. D'accord ? Rendre l'histoire jolie. En quelque sorte. Enfin, racontable. On va dire ça comme ça. Racontable. Un petit peu plus bas, ici. Écueil. L'île aux trente cercueils. Bon, cercueil, c'est... Un cercueil, c'est là où on met les personnes décédées. Dans le cimetière, dans le cimetière, d'accord ? C'est... C'est... Excusez, hein, mais les grandes boîtes en bois ou autre, voilà, on appelle ça un cercueil. Ok ? Il s'agit d'un rocher entouré de trente écueils. Écueil, c'est un rocher ou banc de sable à fleurs d'eau qu'on voit à peine. Alors, imaginez un bateau, un navire arrivé, c'est très dangereux pour les navires, pour la navigation, parce que ces bateaux, ces navires qui arrivent près d'endroits où il y a des écueils, comme ça, eh bien, ils peuvent... Ils risquent de se briser ou de s'échouer, parce que ça cogne, évidemment, et ça perce, ça transperce la coque des navires. Donc, il s'agit d'un rocher entouré de trente écueils. Eh bien, ce sont soit des bancs de sable, soit des rochers qui sont à fleurs d'eau, au niveau de l'eau, et qu'on ne voit pas quand on navigue sur un bateau. Donc, on peut les percuter, et c'est très dangereux. Voilà, entouré de trente écueils. Un petit peu plus loin, mais je vous l'ai dit déjà, il me semble, un navire. Un navire, c'est un bateau, un cargo ou un navire, qui apportait ce rocher de bohème, là, pardon, du temps des druides. Les druides, ce sont ces chefs religieux de la religion des celtes, membres de la classe supérieure dans les cultures celtiques. Antiques, d'accord ? Les druides. Et puis, un petit peu plus bas, j'imagine, qui ont concouru à rendre populaire et attachante la personnalité de ce Don Quichotte, sans vergogne, qu'est Arsène Lupin. Qui ont concouru, qui ont participé à le rendre populaire, qui ont contribué, d'accord ? Concourir, ça veut dire participer à, contribuer à. Rendre populaire, ce Don Quichotte, sans vergogne. C'est quoi la vergogne, les amis ? C'est la honte, le scrupule. Donc, sans vergogne, c'est ce Don Quichotte, sans honte, sans scrupule, qu'est Arsène Lupin. Ok ? Voilà, les amis. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que, peut-être, vous vous êtes endormis ? J'espère pas. J'ai cinq questions pour vous. Les réponses sont dans le premier commentaire, sous la vidéo. Ok ? Cinq questions pour vous, les amis. On va même passer en plein écran. La bougie a tenu le coup, je suis ravi. Elle s'était éteinte la dernière fois. Cinq questions, c'est parti. La première, Maurice Leblanc. C'est sur la partie de la biographie de Maurice Leblanc, d'accord ? Pendant la première guerre mondiale, Maurice Leblanc, il a servi comme quoi ? Quelle était son activité ? Il a servi pour, donc, l'armée française, comme quel était son poste ? Deuxième question. Qui est Pierre Lafitte ? Qui est Pierre Lafitte ? Troisième question. Qu'est-ce qu'un épigraphe ? Qu'est-ce qu'un épigraphe ? Un instrument de musique ? Non. Je vous ai donné la définition. Quatrième question. Que signifie « casse-la ne tienne » cette expression ? Que signifie l'expression « casse-la ne tienne » ? La réponse fait deux mots, deux ou trois mots. Cinquième et dernière question, les amis. Que signifie « empocher » ? Le verbe « empocher ». Qu'est-ce qu'il signifie ce verbe ? Les réponses, je vous l'ai dit, sont dans le premier commentaire sous la vidéo. Merci d'être resté jusque-là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez encore des lectures comme ça, si donc ça vous a plu, vous savez quoi faire, un petit pouce m'encourage beaucoup, un petit commentaire, c'est top, ça fait plaisir. Et en plus, ça m'est très utile, par rapport au fonctionnement de YouTube, vous le savez, partager cette vidéo avec vos amis peut-être, et surtout, surtout, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée au départ de faire ces lectures, c'est pas forcément pour m'écouter uniquement devant votre écran, c'est aussi pour lire avec moi et pratiquer votre prononciation. Je ne cesse de le répéter, la prononciation, donc la lecture à voix haute, c'est un excellent exercice qui favorise et améliore votre compréhension orale. Si vous savez prononcer un mot correctement, vous le comprendrez d'autant mieux quand vous l'entendrez d'un futur interlocuteur, d'accord ? Donc vous avez tout intérêt à savoir prononcer les mots. J'ai lu pendant plus de 40 minutes, donc vous savez comment prononcer les mots que nous avons lus ensemble, puisque je les ai lus pour vous. Eh bien, relisez avec moi, revisionnez cette vidéo, et pratiquez, améliorez votre prononciation orale de chez vous, de n'importe où. J'allais dire dans la voiture, mais je vais avoir des problèmes, parce qu'en conduisant, il faut faire attention, il ne faut pas regarder la vidéo, mais vous avez le droit de l'écouter, par contre. Voilà les amis, je compte sur vous pour travailler de vous-même, et je sais que beaucoup d'entre vous font des efforts à ce niveau-là, et je vous en félicite. Merci encore. D'ici la prochaine leçon, le prochain épisode, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt sur la lecture by Alex, la Normandie by Alex, ou le français by Alex peut-être. A très vite, ciao.